Le colloque NPL Figaro se prolonge en direct avec Décideur TV. J'ai le plaisir aujourd'hui et à l'instant de recevoir Nick Stubbs, vice-président pour l'Europe de l'Ouest chez SES. SES, c'est un opérateur de satellite. Votre métier, c'est d'envoyer dans l'espace des satellites qui permettent de diffuser de la télé et puis aussi d'autres services. On va en parler. C'est peut-être parce que c'est lié à l'espace, mais on imagine que finalement, les satellites ont toujours été numériques. Ce n'est pas le cas ? Non, en fait, les premiers satellites avaient commencé avec très peu de chaînes de télé. Donc, il y avait des satellites qui diffusaient trois ou quatre chaînes de télé. En analogique, donc. Et puis, aujourd'hui, on a des satellites qui ont 120 répéteurs avec chacun, ça dépend si on met de la définition standard ou de la haute définition, entre 10 chaînes SD ou 5 chaînes haute définition par répéteur. D'accord. Donc, 1200 chaînes pour un satellite. Oui. C'est ce qu'il y a de plus puissant, de plus facile pour envoyer de la haute définition et des hauts débits ? Absolument. Le premier atout du satellite, c'est qu'il couvre tout, tout un territoire. Il n'y a pas de zone blanche, ce qui n'est pas le cas avec d'autres moyens de diffusion. Et puis, effectivement, on a des ressources qui ne sont pas limitées par la distance, par exemple, à la DSL, plus que vous êtes loin du repartiteur, plus que le débit baisse. À nous, c'est toujours pareil partout où vous vous trouvez. Avec un inconvénient, malgré tout, c'est la voie retour. C'est plus compliqué pour vous d'avoir une interaction. Absolument. Donc, ce qu'on fait, en fait, la plupart des décodeurs satellites, si vous prenez un décodeur de Sky en Angleterre ou de Canal+, Canal 7 en France, ont une voie de retour, donc via la ligne téléphonique. 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 Terrestre. Terrestre, absolument. Et je pense que c'est comme ça qu'on voit une tendance de plus en plus vers des réseaux hybrides à l'avenir. Donc, le satellite est très, très efficace pour délivrer la télévision linéaire, la vidéo. Et effectivement, les solutions qui vont vraiment se développer, c'est vraiment ces solutions hybrides. C'est-à-dire hybrides à la demande, j'entends, également, éventuellement ? Est-ce qu'on pourrait avoir un YouTube satellite ? On pourrait, mais ce ne sera pas forcément le plus efficace. En fait, il faut choisir chaque type de diffusion en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez envoyer, par exemple, le match de Champions League, donc la finale de Champions League, ça va être à Berlin le 6 juin. Si vous voulez envoyer ça, mettons, il y a 27 millions de fois en France, le satellite est un super moyen de faire ça. Parce que c'est le même flux vers tout le monde. C'est très peu cher, c'est très efficace. En revanche, si je veux envoyer juste un seul fichier à quelques personnes, on peut le faire par satellite, mais c'est peut-être plus efficace de le faire sur la DSL. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de hybrides, des solutions hybrides. Est-ce que c'est un marché, justement, en croissance, ce monde des chaînes de télévision linéaire ? Ou est-ce que vous allez chercher la croissance avec d'autres clients, finalement ? Alors, ça dépend vraiment où on se trouve. Donc, dans quel pays et en quel type de chaîne. En France, par exemple ? En France, si on commence par la France, il est clair que le marché français de chaînes, je dirais, en définition standard, les plus petites chaînes, ont un petit peu de mal en ce moment. Il y a eu quelques fermetures de chaînes, quand même, l'année dernière, notamment grâce au problème du marché publicitaire. En revanche, ce qu'on voit développer, c'est toutes les chaînes en eau de définition. Donc, de plus en plus de chaînes en eau de définition se lancent en France. Le bouquet, notamment, de Canal+, et CanalSat, s'étoffe de plus en plus, tous les jours, avec l'arrivée de nouvelles chaînes haute définition. Et puis, ce qui se pointe, et qui n'est pas encore là, c'est la ultra-haute définition. Donc, la ultra-haute définition, c'est comme la haute définition, sauf, grosso modo, quatre fois supérieure, en termes de pixels. Bien sûr, il faut avoir un écran télé, haute définition, pardon, ultra-haute, UHD. 4K. 4K, exactement, mais le prix de ces écrans est en train de baisser tous les jours. Il y a un parc, maintenant, qui est assez conséquent en France. Et donc, ça, c'est votre relais de croissance ? Ça, c'est le relais de croissance en France. On vise sur le 4K en Europe, et dans les pays développés. Et à part ces clients télé, audiovisuels, est-ce qu'il y a d'autres clients ? Est-ce que vous développez une activité data, justement, sur d'autres types de clientèle ? Alors, ça dépend dans quelle paie on se trouve. Effectivement, en France, si vous voulez, le réseau ADSL est très bien développé. Donc, si vous voulez avoir un débit de 1 méga, 2 méga, la plupart de la France est couvert. Nous, aujourd'hui, on a à peu près 50 000 abonnés de Internet par satellite en France. Oui, parce qu'il y a des zones blanches, comme vous le disiez. Les zones blanches. Les zones rurales, en fait. On va dire que c'est bien, c'est la seule solution viable pour ces gens-là. Mais c'est rien à côté de nos 6 millions de foyers satellites en France, qui reçoivent la télé. En revanche, dans d'autres pays, la transmission des données est beaucoup, beaucoup plus importante. Là où il n'y a pas de voie terrestre, par exemple en Afrique, l'Internet par satellite est beaucoup plus important. Voir les connexions entre les différents pays, ça se passe par satellite. Et ça, c'est en train de développement. Autre axe de développement, c'est tout ce qui est mobilité. Donc, tout ce qui est Internet dans les avions, ça se passe évidemment par les satellites. Et donc, il y a toute une nouvelle génération de satellites qui est en train de se développer, qui s'appelle le High Throughput Satellites. Et effectivement, ça aussi, c'est un relais de croissance pour nous. À propos de nouvelles générations de satellites, il y a aussi des acteurs, les fameux GAFA qui s'intéressent à ce marché, Facebook qui réfléchit à des drones, Google qui veut envoyer un réseau de satellites, Microsoft en a rêvé aussi à l'époque. On a des Elon Musk et des Jeff Bezos qui veulent envoyer des fusées. On voit bien que tous ces géants du web se disent, il faut qu'on occupe aussi la stratosphère. Vous les voyez comme des concurrents potentiels ? On est même partenaire avec eux. On a une participation qui est aujourd'hui minoritaire, donc quelque chose qui s'appelle O3B, qui est de Other 3 Billions. Donc, c'est les 3 milliards de personnes sur la planète qui n'ont pas aujourd'hui Internet. Et donc, c'est un réseau de satellites en moyenne orbite pour apporter l'Internet à ces gens-là. En fait, c'est pour faire le tracking, les connexions entre les différents pays. Et un de nos partenaires là-dedans, c'est Google. Donc, nous, on peut très bien coopérer avec eux ou sinon, on fera 100. Un défi pour finir, Nick Stubbs, que vous mettez un objectif numérique que vous fixez pour l'année 2015. Ce serait quoi ? Pour l'année 2015, je pense qu'on a déjà une première chaîne ultra haute définition qui se lance en fin d'année en Allemagne. C'est une thématique sur le sport ? Non, c'est en téléachat en fait. C'est en téléachat. Vous pouvez imaginer, effectivement, beaucoup de programmes de téléachat sont autour de bijoux, de choses comme ça. Donc, le détail d'un bijou peut être très bien montré en ultra haute définition. Donc, moi, le défi que je lance pour la fin d'année, c'est qu'effectivement, il y a d'autres chaînes ultra haute définition qui sont lancées en Europe. Dont la France, peut-être. On verra. Who knows ? Who knows ? Mais en Europe, en tout cas. Voilà. Merci, Nick, d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Au revoir. Allez. Allez.